Coucou mes amis je suis à Mannheim depuis IASWA je suis super heureuse d'être ici ça fait longtemps la dernière fois que j'étais à Mannheim c'était en novembre il me semble ou octobre donc là je suis au Vassatum c'est le château de Mannheim c'est super chouette ce tournée été et voilà j'étais chez le coiffeur ça se voit je crois et sinon aujourd'hui j'ai pas fait grand chose j'ai juste travaillé et je me suis dit que ça pourrait être sympa de vlogger un peu de montrer un peu Mannheim j'ai déjà fait une fois mais voilà juste montrer un peu mon quotidien pendant mon séjour je suis dans un quartier qui est un peu plus chic c'est le quartier Schwarzingerstadt Oststadt à Mannheim et il y a des gens un peu plus riches mais c'est un peu plus chic et un peu plus cher et parfois on dirait que c'est en France parce qu'il y a des cafés au Bâques qui ressemblent un peu au café moi voilà à la maison chez mon amie elle n'est pas là elle est toujours au travail et moi je vais bosser encore un peu j'ai encore quelque chose à faire quelques mails à répondre et ce soir on va manger du sushi à la maison et peut-être encore faire une balade et manger une glace parce que si vous avez regardé mes autres vidéos vous savez peut-être que la glace en Allemagne il me manque un peu parce que c'est beaucoup moins cher et il y a des glaciers un peu partout en fait juste dans cette rue ici il y a trois glaciers je crois donc voilà là j'ai mangé un petit bretel parce que j'avais un petit un petit fin je suis pas encore fini je suis pas fan de la pâtisserie et même des boulangeries allemandes je dois avouer c'est pas la même qualité qu'en France il y a pas le même choix qu'en France mais c'est vrai que un bon bretel ça peut être bien je sais pas si c'est dein creepy house n'est pas mon creepy house mais je sais pas si je sais pas c'est toi Bonjour, je ne sais pas si j'ai un problème avec ma caméra Ou si c'est juste la lumière qui rend l'image floue comme ça Mais bon, on va faire avec Voilà, je me suis réveillée il y a peu de temps J'ai rencontré le chat des voisins, très mignon Et là, je suis en train de bosser et de prendre rendez-vous pour un test Covid pour le retour en France Donc en Allemagne, c'est complètement différent avec les tests C'est moi, comment dire, ce n'est pas vraiment dans les mains de l'État Les tests, ce sont tous des entreprises privées qui proposent les tests Et il fallait vraiment faire la comparaison Donc là, heureusement, depuis quelques jours, ce n'est plus nécessaire d'avoir une résidence fixe en Wohnzitz en Allemagne Pour avoir un test gratuit Donc là, heureusement, je peux avoir un test gratuit Sinon, j'aurais dû payer 30 euros pour un test antigénique Et autour de 100 euros pour un test PCR Donc voilà Quelle chance Et voilà, je vais faire ce test deux jours avant mon retour Mais là, on est jeudi, donc j'ai encore un peu le temps Je vais donner un cours dans quelques minutes Et après, j'ai un intitulé rédigé pour un client Après, j'ai encore un cours Coucou Je mange encore une glace C'est juste à côté J'aime beaucoup la glace, ça m'a manqué Et voilà, maintenant, je vais faire le montage du vlog que j'ai filmé à Paris Donc je pense que vous aurez déjà vu ce vlog Je vais mettre le lien ici Donc c'était le voyage que j'ai fait juste avant, Mannheim Mais je pense qu'il y aura un petit décalage entre ces deux vlogs Parce que d'habitude, je ne publie pas deux vlogs d'un coup Donc voilà Et voilà, tout ça sont des clips que j'ai filmé à Paris Et maintenant, il faut les mettre dans le bon ordre Et j'ai trop envie Non, mais vous voyez, c'est beaucoup de travail quand même une vidéo YouTube C'est pour ça aussi que je ne peux pas mettre des sous-titres sur toutes mes vidéos Parce que ça serait juste... Mais c'est vraiment possible C'est un petit décalage C'est un petit décalage C'est un petit décalage Je suis un très, très ancien français, avec qui je fais un français français. Et nous sommes devenus amis. C'est une très belle amie, car nous avons un certain nombre de l'alternet, mais qui a jamais joué un problème pour nous. C'est une personne qui est très chante. Et nous nous rencontrons après un café. Et aujourd'hui, je suis encore une amie. Je suis dans la Neckar-Stadt-Ost, dans ton quartier très, très chante. C'est très sympa, contrairement à la Neckar-Stadt-Ost, qui est un peu plus sale. Et il y a plein de bâtiments très, très jolis. C'est un peu résidentiel, mais très, très beau. Je viens d'être chez mon tandem. Ça m'a fait beaucoup de bien. On a parlé pendant trois heures et demie, je crois, presque quatre heures. Et là, je suis en route pour avoir une amie, pour au dîner. Et je pense que c'est un peu tout ce qui va se passer aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est environ une heure d'ici. Donc, je vais prendre le train et après, il va venir me chercher en voiture. Et je vais passer la journée avec lui. Et le soir, je vais rentrer à Mannheim. Donc, avant, j'ai encore un peu de temps. Je vais donc, finalement, boire mon café préféré à Mannheim. Et je pense que je vais aussi aller chez DM. Donc, DM, c'est une... Je ne sais jamais comment traduire parce que le mot drogarie est quelque chose de différent en français. Donc, en gros, c'est un peu comme un petit monoprix. Mais juste la partie cosmétique et aussi quelque chose à manger. Mais beaucoup, beaucoup moins cher. Donc, c'est un peu comme une parapharmacie. Pas cher. Où il y a aussi des choses à manger. Donc, c'est un concept qui n'existe pas vraiment en France. Et les Allemands adorent. Voilà. Parce qu'il y a plein de shampoings, plein de maquillage, plein de produits bio à manger. Des parapluies, du parfum. Il y a tout là-bas. Et c'est vraiment pas cher. Et une très bonne qualité aussi. Mon grand frère, il habite à la campagne. Dans une maison. Vraiment un peu au milieu de nulle part. Pas très loin du village où je grandis. Mais pas directement dans le même coin. Et il y a beaucoup, beaucoup d'animaux. Donc, si j'ai le droit de les filmer, vous allez voir beaucoup de chiens et beaucoup de chats. Et encore un peu de magie. Et voilà. Donc, maintenant, je vais boire mon café. Et ensuite, je vais faire mes courses. Sous-titrage ST' 501. Bon, j'étais au café, j'étais chez DM. Et là, je dois vraiment me dépêcher pour ne pas rater mon train. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Bon, j'ai un peu repugnée. Bon, j'ai un peu repugnée. Bon, j'ai un peu repugnée. Bonjour, on est dimanche. je vais rentrer en France demain et maintenant il faut faire un test pour qu'ils me laissent passer la frontière et j'ai un peu peur là c'est la troisième fois que je fais un test et ça me fait vraiment mal à chaque fois et j'ai trop peur maintenant voilà mais on verra peut-être qu'en Allemagne ça fait moins mal je sais pas ok c'est fait c'était pas mieux que la dernière fois c'était aussi horrible j'ai crié comme d'habitude donc je sais pas apparemment j'ai un né extrêmement sensible parce que plein de gens m'ont dit oh mais non ça fait pas mal qu'est ce que tu dis qu'est ce que tu racontes machin et à chaque fois je me dis ok c'est peut-être moi qui est hyper sensible mais la femme qui a réalisé le test elle m'a dit qu'elle doit faire le test tous les jours avant le travail et que ça fait très très mal aussi donc je suis pas seule avec ça voilà et maintenant pour me réconforter je vais à la boulangerie acheter des brötchen, des petits pains allemands un autre Sous-titrage ST' 501 Bonjour, c'est la fin de ce vlog. Je vais rentrer en France demain matin et là je vais encore passer la soirée avec mon ami. J'espère que ça vous aura plu et on se verra dans un autre vlog.